Du personnel municipal qui applaudit quand on entre dans la mairie, c'est l'un des effets de ce vélo-tour, avec dans chaque lieu une ambiance particulière. On verra te chanter la balade. Bonne route messieurs dames. C'est sympa, c'est une belle balade. Pas désagréable, je vais voir si les bureaux sont ouverts, j'ai des papiers à déposer. Autre endroit insolite ouvert exceptionnellement aux cyclistes, le parking souterrain. Attention la tête et attention, ça glisse un petit peu. Et là aussi, la traversée de Valenciennes valait le détour. Le parking gratuit, c'est bien, c'est quand même agréable. Ça le fait, ça fait, c'est bien. En vélo, on aura beaucoup plus de place pour se garer comme ça. Une ambiance plutôt décontractée du côté des 2600 participants, d'autant que personne n'était jugé sur son chrono. Une priorité sur les 17 kilomètres du parcours, découvrir un maximum de lieux, comme le théâtre d'Anzal. C'est un grand plaisir d'arriver ici pour visiter ce lieu. Ça donne envie de revenir. Voilà, en spectacle, en famille, je pense qu'on y viendra. Objectif atteint côté culturel, idem côté sportif, avec ces centaines de cyclistes qui avaient la priorité ce dimanche. Nous, on voit en termes de statistiques qu'on a 75 à 80% des personnes qui participent à l'événement, qui ont envie derrière de réutiliser plus souvent leur vélo pour aller travailler. Le Vélotour allie donc l'utile à l'agréable, un véritable rêve éveillé, en quelque sorte, pour tous ceux qui souhaitent que la place du vélo dans les villes soit plus importante. Allé, allé, allé. Allé, tout ça. Allé, tout ça. Allé. Allé.